Je m'appelle Amina, je suis d'origine algérienne, j'habite à la fondation des Etats-Unis et je viens de finir un master en chimie, en gestion de l'eau, et là je suis sur un double diplôme en relations et échanges internationaux. Trois mots, ça serait excité, ouverture, partage. Ce que j'entends par ouverture, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges entre des personnes qui ne se seront jamais rencontrées autrement, et sans racisme, on n'est pas là, oui, d'où tu viens, pourquoi, comment, je ne sais pas quoi. En fait, c'est indépendant de la France, on a l'impression que c'est un petit monde indépendant de toute la France. Voilà, c'est ouverture d'esprit des gens. Ils ne sont pas dans le jugement, ils sont contents de rencontrer des gens de partout et ça, c'est rare. C'est la maison des Etats-Unis, ce qui est sympa. Je pense que c'est un peu le cas partout, mais il y a des gens d'un peu partout. Donc, par exemple, moi, dans mon étage, il y a des Italiens, des Grecs, des Porto-Riquains. Donc, vraiment, il y a de tout et ça me permet de connaître une nouvelle culture. Je n'étais jamais allée aux Etats-Unis, donc là, ça m'a donné peut-être envie. Prochain voyage, pourquoi pas ? Ma maison. Voilà, c'est simple. J'habite là-bas depuis un an et je me sens comme chez moi. Donc, c'est mon deuxième chez moi, c'est une petite famille et voilà, c'est mon coup de coeur. J'ai passé un très bon moment, on a tourné le clip, on a fait un clip de Happy à l'ASTU. Je ne sais pas si vous connaissez le concept par l'Uliams. Et on passait de maison en maison et on faisait danser les gens. Et c'était juste génial de voir les gens en train de se motiver, de jouer le jeu, à danser, à être heureux. Simplement, juste on leur met un peu de musique et ça partait. Et ça, c'était un très bon souvenir avec tout le monde. J'ai connu plusieurs personnes, c'était super sympa. Il y a un palestinien qui vit à la maison des Etats-Unis. Je trouve que c'est quand même un... Il y a plusieurs palestiniens qui vivent là-bas. Un esprit de mondialisation. Pour moi, c'est comme ça que le monde devrait être. Et voilà.